« Soldat du cinquième, reconnaissez-moi. S'il est parmi vous un seul homme qui veuille tuer son empereur, il peut le faire. Me voilà. Adieu, terre des braves, je te salue. Adieu, France. Adieu. » Il est resté immobile depuis ce moment jusqu'à 5h49 du soir qu'il a rendu son dernier soupir. C'est dans les temps difficiles que les grands hommes déploient toute l'énergie de leur caractère et deviennent un objet d'admiration pour la postérité. Il a été le plus grand ennemi de l'Angleterre, et aussi le mien. Mais je lui pardonne tout. À la mort d'un grand homme, nous ne serions éprouvés que recueillement et regret. Le 5 mai 1821 à 17h49, Napoléon meurt à l'âge de 51 ans sur l'île de Sainte-Hélène. Châteaubriand dira qu'il venait de rendre à Dieu le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine. Napoléon, prisonnier des Anglais, s'est éteint après 6 ans de déportation sur un rocher perdu au milieu de l'océan. 6 langues années, pendant lesquelles il n'aura de cesse de façonner son histoire et de construire sa légende pour la postérité. L'infortune seule manquait à ma renommée. J'ai porté la couronne impériale de la France, la couronne de fer de l'Italie. Et maintenant, l'Angleterre m'en a donné une autre plus grande encore et plus glorieuse. Celle portée par le sauveur du monde. Une couronne d'épis. Napoléon, le crépuscule de l'aigle. Une série réalisée par Franquistas et Pierre de Valais. Dernier épisode, la mort et la légende. En quel état je suis tombé ? J'étais si actif, si alerte. A peine si je puis à présent soulever ma paupière. Mais je ne suis plus Napoléon. Alors, Napoléon prend conscience de sa faiblesse. À partir de l'année 1820, il a de plus en plus de mal à se déplacer. Il est obligé de se déplacer à leurs bras. Puis il est soutenu par les épaules. Il a du mal à sortir de bien en plus. Il a manqué de mourir. Déjà, il souffre d'ulcère. Pierre Brandat, historien, auteur de Napoléon à Sainte-Hélène. Son huissère a perforé. Il aurait pu mourir déjà en 1819. Son estomac est aussi atteint de gastrite. Probablement aussi de bactéries. Donc, en fait, il est miné. Il souffre d'hémorragie interne. Il s'anémie petit à petit. Même Lucali, qui était là, son bibliothécaire, dira qu'il est comme une lampe qui s'éteint. C'est exactement ça. Bon, puis c'est quelqu'un qui est habitué au voyage, habitué à l'action, etc. Il tentera effectivement de s'éteindre par cette maladie, mais aussi moralement. Et donc, on assiste à une lente déchéance. Napoléon a encore des moments, si je puis dire, où il se reprend, fait même de l'exercice. En janvier 1821, il fait installer une sorte de machine sportive, une sorte de tape-cule pour enfants, où en fait, il fait de l'exercice puisqu'il ne sort plus. Mais quand même, il s'est enfermé dans son jardin. Il a fait creuser des allées pour plus qu'on le voie. Comme s'il s'enterrait déjà, il ne sort plus de son domaine. Alors là, il n'a plus d'ambition d'écrire. Il n'écrit plus depuis deux ans, ni pour la postérité, ni pour ses contemporains. Ce qui fait dire que quand même, les choses étaient liées. S'il avait renoncé à tout, mais qu'il voulait quand même laisser une trace, il aurait continué d'écrire. Il n'écrit plus, il ne dicte plus, il ne travaille plus. Donc, il grossit, il est en train de s'abandonner à lui-même. Bon, à peu près vers la fin mars, en avril 1821, il comprend que c'est fini. Après six ans d'exil sur l'île de Sainte-Hélène, Napoléon a compris qu'il ne quitterait jamais ce rocher prison perdu dans l'océan Atlantique. En 1821, sa santé commence sérieusement à décliner. Il comprend que sa fin est proche. Le général Montolon, un des derniers fidèles de l'empereur à être resté à ses côtés, est témoin de sa déchéance. La maladie de l'empereur ne cède à aucun remède. Sa marche est constante, quoique lente, heureusement. Toutes les fois que je le puis, je l'arrache de son lit pour lui faire faire le tour du parc en calèche. Il ne peut plus du tout marcher, même dans sa chambre, sans être soutenu, tant sa faiblesse est grande. C'est aujourd'hui un cadavre qu'un souffle de vie anime au physique et au moral. Ce maudit Saint-Hélène l'aura tué. Cette nuit, vers deux heures, l'empereur s'est levé sur son séant par un mouvement compulsif et a voulu sortir de son lit. J'ai eu beaucoup de peine à le faire recoucher. Il brûlait, me disait-il. Sa peau était presque en moiteur. Il a été très altéré toute la nuit. Les Anglais ne croient pas vraiment à la maladie de Napoléon. Watson-Low, en tout cas, n'y croit pas. Et à Londres, c'est supérieur non plus. Charles-Éloi Vial, historien, auteur de L'Histoire des 100 jours. Il pense que c'est une maladie feinte, c'est-à-dire une maladie manigancée par Napoléon pour justifier un retour en Europe. Une sorte de rapatriement médical, si vous voulez. Donc, on ne croit pas à la maladie de l'empereur, d'autant plus que tout le monde sait. C'était très connu dans toutes les histoires de Napoléon que l'on pouvait lire depuis l'Empire. Napoléon a une santé de fer. Napoléon ne dort pas. Napoléon mange très peu. Napoléon est toujours en pleine forme. Donc, on a du mal à croire qu'un tel homme puisse décliner physiquement. Et c'est pourtant bien ce qui se passe. Tous les Français peuvent s'en rendre compte. Les Anglais s'en rendent peut-être moins compte, puisque comme Napoléon prend une sorte de plaisir un peu masochiste à se cloîtrer dans ses appartements et à demeurer invisible, on a moins souvent l'occasion de le voir. De toute façon, dès que quelqu'un voit Napoléon et le décrit comme il a l'air malade, Hudson Law pense que c'est un traître. Donc, ça devient une sorte d'engrenage un petit peu vicieux, complètement absurde. Et au final, alors que Napoléon est mourant à Longwood, Hudson Law est encore persuadé ou qu'il fait semblant ou alors qu'il s'est rendu malade exprès. Napoléon se plaint de plus en plus fréquemment de terribles douleurs à l'estomac. La douleur, la fièvre deviennent difficiles à supporter. Souvent Montolon ou le grand maréchal Bertrand sont appelés la nuit pour tenter de le soulager. Le grand maréchal voit l'empereur le matin. Il le fait appeler à 4 heures. Il croit qu'il mourra dans 8 jours si la fièvre continue. Bertrand passe 5 heures le matin chez l'empereur. Sa position est intenable. Pire que cette nuit. À 6 heures du matin, il le fait appeler. Le docteur vient de lui donner de petits lavements. La médecine de l'époque n'est pas celle d'aujourd'hui, évidemment. On n'a pas d'endoscopie, on n'a pas de radiographie, on ne peut pas... Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon. On ausculte vraiment en touchant les malades du bout des doigts. On n'est pas encore dans une médecine très 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 moderne. Et donc Napoléon est soigné avec les remèdes de l'époque. À la fois, il est soigné par des médecins qui sont assez capables. C'est le cas du docteur Omehara. Ce sera un petit peu le cas du docteur Stokoe. Mais il reste aussi pendant pratiquement un an sans médecin. À partir de l'expulsion du docteur Omehara jusqu'à l'arrivée de son dernier médecin, le docteur Antomarchi, il n'est pratiquement pas soigné. Et c'est probablement à ce moment-là qu'il en aurait eu le plus besoin. puisque très probablement la rupture de la paroi de son estomac sous l'effet de l'ulcère a lieu à cette époque-là. Donc il aurait eu vraiment besoin d'être soigné. Et puis, au moment où on va le soigner, on va le soigner avec les méthodes de l'époque qui, aujourd'hui, bien sûr, sont rigoureusement interdites et notamment cette utilisation permanente du mercure pour soigner. Donc dans le Calomel, il y a du mercure. Il viendrait à l'idée de personne aujourd'hui de boire du mercure. Alors, à l'époque, c'est ce qu'on faisait avec les malades. Et donc tout ça ne contribue pas, évidemment, ni à le maintenir en bonne santé et surtout pas à le guérir. Par moments, il semble perdre la mémoire. La douleur est telle qu'il n'arrive plus à rassembler ses esprits. Bertrand témoigne. Il a demandé comment s'appelait son fils. Deux fois, la voix a repris plus d'honnêteté. Depuis huit heures, il a paru avoir toute sa raison. Mais ne parlait plus guère. Ne pouvait plus guère remuer la main. Ouvrant souvent des yeux ternes, mourants, pénibles à voir. Je n'osais le fixer. Je craignais qu'il ne vis l'inquiétude dans mes regards. Mais c'est une lente d'échéance physique qui est en plus accentuée par le fait que ses médecins ne comprennent absolument pas son mal. D'abord, lui sert, on ne sait pas le soigner. Mais ses médecins pensent qu'il est atteint du foie. Donc il se trompe d'organes déjà. Et donc il le soigne assez mal, je veux dire, par des saignées alors qu'il est atteint d'hémorragie, par des traitements, on lui brûle le ventre avec des cotères. On le fait souffrir. Ça ne veut pas dire qu'ils ont entraîné sa mort. Ils ne sont pas à l'origine de sa mort. Mais enfin, non seulement ils le font souffrir, mais en plus, ils vont accélérer sa mort. Donc sur tous les plans, Napoléon n'est pas aidé. Son entourage le veille de plus en plus. À ce moment-là, on a quand même une belle communion de tous ses compagnons, de Montolon à Bertrand, à ses domestiques. Mais voilà, Napoléon petit à petit s'est entouré, heureusement pour lui, mais c'est une mort quand même assez difficile, une agonie longue, pénible. Napoléon ne peut plus rien avaler. Son corps est froid. Il est atteint de crise assez aiguë. Tous les soirs, on pense qu'il va mourir. Il a du mal à respirer, il s'étouffe. C'est vraiment une agonie très difficile, un calvaire. Ce n'est plus qu'un cadavre. Son gilet est couvert de crachats rousâtres qui n'ont pas la force d'aller plus loin. La mort de Napoléon, on ne la souhaite à personne. Parce que c'est une mort d'abord lente, très douloureuse à la fin de sa vie, avec des pertes de connaissances, des pertes de, comment dire, d'esprit assez fréquentes et puis des manifestations physiques de la douleur, des coliques, des diarrhées, etc. Je ne veux pas insister sur les détails, mais c'est véritablement une mort très, très douloureuse que Napoléon affronte avec un courage assez exemplaire. Il se plaint peu, il se plaint de la douleur, évidemment, mais enfin, il n'embête pas trop son entourage. Il subit tout ça avec courage. Pourquoi ? Parce que, d'abord, c'est un homme courageux, bon, première chose, et puis ensuite, il veut une mort de souverain. C'est-à-dire, les souverains, autrefois, mouraient en public, ils mouraient courageusement, ils avaient toujours un dernier mot pour leur entourage, et il mourait entouré par la religion, presque asphyxié par l'encens. Napoléon, il veut ça parce qu'il est l'empereur Napoléon. Donc, il supporte tout ça très courageusement. Et puis, les derniers jours sont des jours dans le brouillard, ce sont des jours très obscurs. Enfin, il n'y a pas la grande phrase de Napoléon avant sa mort. L'empereur m'a parlé aujourd'hui de son testament. J'ai cherché à lui donner l'espoir que ce serait une précaution inutile. Mais, il a persisté et il m'a dit « Je l'écrirai demain si le mieux continue. » Il va entreprendre la rédaction de son testament pénible parce qu'il peut rédiger un testament holographe, un important message qu'il adresse, là, pour le coup, la postérité, il le sait, il sait que cette fois-ci c'est fini. Le testament de Napoléon est déjà un document émouvant puisque Napoléon le dicte alors qu'il est à bout de force et il sait qu'il faut que son écriture soit lisible. Il arrive à discipliner sa main, à former des lettres pour que tout le monde puisse lire ses dernières volontés. Déjà, c'est un document qui a une charge émotionnelle très grande. C'est un document qui a un enjeu financier qui peut potentiellement être important puisqu'il va léguer sur les fonds propres qu'il lui reste cet argent qu'il distribue à ses fidèles. Pour eux, c'est un testament extrêmement important. Il y a aussi une forme de lègue de conscience. C'est-à-dire que Napoléon considère que l'argent qu'il avait tant qu'il était encore souverain lui appartient encore et il va faire des dons complètement absurdes à des villes, à des groupes de personnes, par exemple aux soldats qui ont pris par à ses campagnes, aux villes qui ont souffert pendant la campagne de France. Il va donner des sommes absurdes de plusieurs millions, dizaines de millions de francs. C'est une forme de lègue pour la postérité. Il veut montrer qu'il n'a oublié personne, il veut montrer qu'il est généreux, il veut montrer, c'est là aussi que sa mémoire absolument phénoménale lui sert pour la dernière fois, il cherche à qui il pourrait encore être redevable. Ça nourrit aussi sa légende, la légende d'un empereur qui jusqu'au bout aura été généreux, qui jusqu'au bout aura voulu le bien de la France. Cette affaire du testament de Napoléon va durer jusqu'au second empire où Napoléon III s'efforcera de solder quelques-unes des dettes. Il y a quelques légataires du testament qui finiront enfin par toucher l'argent qu'ils devaient toucher en 1821, ils le toucheront seulement à peu près en 1855, qui va faire des laits symboliques à des villes qui vont recevoir ou des petites sommes d'argent ou pouvoir ériger des statues en souvenir de l'empereur. Donc il sait, même si cet argent n'a pas vraiment été donné, il sait que c'est quelque chose qui va marquer, qui va ensuite marquer tout le territoire et que son souvenir restera présent par son testament. Peut-être là aussi qu'il a été marqué, puisqu'il savait ce qui se passait en Europe, par l'impact qu'avaient pu avoir le testament de Louis XVI et le testament de Marie-Antoinette qui ont été publiés souvent à partir de 1816. On a des très belles gravures où les deux testaments sont accolés avec des fleurs de lys, des choses qu'on retrouve dans toutes les chaumières. Il devait se dire qu'il y aurait peut-être le même engouement vis-à-vis de son propre testament. Je recommande à mon fils de ne jamais oublier qu'il est né prince français. Il ne doit jamais combattre ni nuire en aucune autre manière à la France. Il doit adopter ma devise. Tout pour le peuple français. Je lègue à mon fils mes armes, mon épée, celles que je portais à Austerlitz, mon nécessaire d'or, celui qui m'a servi le matin d'Ulm, d'Austerlitz, d'Iéna, d'Elo, de Friedland, de la Moscova et de Montmirail. Je charge le comte Bertrand de soigner et conserver ces objets et de les remettre à mon fils lorsqu'il aura 16 ans. Dans les derniers moments, la course entre les généraux est gagnée par le général de Montaulon. Le général Bertrand a failli quitter Sainte-Hélène, il s'est beaucoup disputé avec Napoléon. Puis le général Bertrand n'est pas sentimental, il ne veut pas être la nounou de Napoléon, il est son grand maréchal du palais. Monsieur de Montaulon, c'est autre chose, c'est la vieille aristocratie, c'est celle qui a toujours entouré les souverains, il sait faire. Il sait faire, alors ce n'est pas d'ailleurs forcément péjoratif, ce n'est pas toujours avec de mauvaises intentions, il sait faire. Et donc, il monte dans l'estime de Napoléon parce qu'il s'occupe beaucoup de lui, parce qu'il s'occupe bien de lui, et donc il va supplanter le général Bertrand. Il le supplante d'abord, c'est lui qui reçoit la dictée du testament, en plus il reçoit le plus gros leg, et puis en même temps, il est là toujours, il est là tout le temps, alors que le bon le général Bertrand, il fait son service, en quelque sorte. Et puis dans les personnages, comment dire, admirables qui entourent Napoléon au moment de son agonie, évidemment marchand, et Napoléon le récompense du plus beau leg qui soit donné à la postérité dans son testament, en disant « il m'a rendu les services d'un ami ». Napoléon n'a jamais traité d'ami, si je puis dire, qui que ce soit. Que son valet de chambre reçoive ce titre-là, ça vaut bien le fameux titre de comte qu'on lui a contesté, et pour la postérité, ça rend ce personnage admirable, alors même qu'on serait bien incapable de donner le nom du valet de chambre de Louis XIV, ou du général de Gaulle, ou de Georges Clemenceau. Là, on a dans l'histoire quelque chose d'assez unique, c'est que les domestiques de Napoléon sont devenus des stars, et ça, c'est aussi l'effet Saint-Hélène. 5 mai 1821, le jour de la mort de l'Empereur. À six heures et demie, il a placé sa tête droite, fixant le pied du lit, les yeux ouverts, fixes et voilés. À huit heures, quelques gémissements, ou plutôt quelques sons sourds qui paraissaient se former dans le bas-ventre et siffler en traversant le gosier. Une larme est sortie de l'œil gauche, au coin, du côté de l'oreille. respiration douce, parfaite immobilité de tout le corps. Les yeux fixes, voilés, se sont fermés jusqu'aux trois quarts. Le jour de sa mort, sortant quelques instants de son coma, Napoléon reddit. France, tête de l'armée, Joséphine, mon fils. Alors, à la toute fin de sa vie, à la toute extrémité, Charles-Éloi, Vial, Toulon-Goud est réuni autour du lit de l'Empereur, mais vraiment, en priorité, on va avoir Montolon et Bertrand, qui sont vraiment les deux généraux qui le veillent. Il y a également la comtesse Bertrand qui va être présente avec ses enfants, Marchand, et Ali, et le médecin de Tomarquis. Donc là, c'est vraiment le cercle rapproché qui guette le moindre tressaillement de l'Empereur, le moindre signe de vie, jusqu'au moment où on se rend compte qu'il vient de mourir et il a poussé son dernier souffle à 5h49 de l'après-midi. Il est resté immobile depuis ce moment jusqu'à 5h49 du soir qu'il a rendu son dernier soupir. Toujours sur le dos, la main droite hors du lit, l'œil fixe, paraissant absorbé dans une profonde méditation, sans l'apparence d'aucune souffrance, les lèvres légèrement contractées, l'ensemble de sa figure exprimait de douces impressions. à 5h49 du soir, marchant arrête les pendules de Longwood, nous ne marquons donc jamais 6h, et on a comme ça cette fin racontée magnifiquement par Châteaubriand. Il y a un moment de stupéfaction, pas de surprise, mais d'abattement parmi la suite de Napoléon, puis beaucoup commencent à pleurer et puis on commence à lui rendre des premiers hommages. C'est d'abord le grand maréchal Bertrand qui lui prend la main, lui baise la main et ainsi de suite dans l'ordre protocolaire on suit, les Anglais viennent constater le décès, etc. et donc là, Hudson Law va venir le lendemain matin en compagnie d'officiels constater son décès également. Hudson Law, le gouverneur de l'île, le geôlier, l'ennemi de Napoléon pendant ses années d'exil sur Sainte-Hélène, enterre la hache de guerre et prononce ses mots devant la dépouille de son célèbre prisonnier. « Eh bien messieurs, il a été le plus grand ennemi de l'Angleterre et aussi le mien mais je lui pardonne tout. À la mort d'un grand homme, nous ne serions éprouvés que recueillement et regret. » Napoléon sera autopsié, il l'avait demandé, Hudson Law voulait aussi cette autopsie parce qu'il voulait qu'on connaisse les causes de sa mort pour pas qu'on l'accuse d'avoir tué Napoléon et quand tout le monde s'accorde lors de l'autopsie vu l'état de l'estomac de Napoléon à comprendre qu'il est mort de l'estomac et bien tout le monde si je puis dire enfin les Anglais surtout sont soulagés parce qu'on va dire « Ah ben vous voyez il est mort de la même maladie que son père qui était mort de l'estomac pas de la même maladie mais bon pour l'époque si je puis dire on rassemble tout et voilà Napoléon est mort de l'estomac on prend son print de son masque mortuaire c'est un peu une circonstance un peu rocambolesque qui font que maintenant on a plusieurs masques qui nous sont proposés c'est une histoire très complexe là encore puis il est placé dans trois cercueils le 9 mai un quatrième est ajouté en acajou et il est inhumé le 9 mai 1821 à Saint-Hélène dans le Val du Géranium une vallée assez riante qu'il avait choisie Au moment où Napoléon écrit son testament prépare sa chapelle ardente etc il confie à ses proches que son souhait serait évidemment d'être inhumé à Paris si Paris ne va pas ce serait à Jaccio puis peut-être une île à Lyon bon voilà et quand même il a bien compris que les Anglais vont garder son corps aussi et il dit bon si jamais on doit me garder à Saint-Hélène je souhaite être enterré dans ce que lui appelait la vallée du Géranium parce que c'était une vallée où il y avait des Géraniums et qui est un endroit où il est allé se promener en fait deux fois mais qu'il a trouvé très agréable et puis surtout c'est de l'endroit où coulait une source qui jugeait rafraîchissante et où chaque jour des domestiques chinois allaient chercher son eau personnelle son eau de consommation personnelle et donc il choisit ce lieu qui est effectivement le fond d'une vallée effectivement très agréable parce qu'il y fait bon c'est très fleuri et les Anglais ne feront pas de difficultés on va même s'arranger avec le propriétaire pour qu'il cède son terrain et qu'après il y monte la garde donc ce lieu en même temps Napoléon montre là aussi presque son génie vis-à-vis de la postérité parce que je ne sais pas s'il avait décidé d'être enterré dans le jardin de Longwood ça n'aurait eu aucun sens aucun intérêt il choisit en plus un lieu extraordinaire pour sa tombe Au moment où la nouvelle de la mort de Napoléon arrive à Paris en juillet 1821 il n'y a quasiment pas de réaction de masse il n'y a pas de deuil collectif on est en pleine légende noire de Napoléon Louis XVIII est un roi finalement assez apprécié et donc il ne se passe pas grand chose les choses changent à la publication du mémorial de Sainte-Hélène à partir de janvier 1823 où Napoléon va gagner ses galons de libéral Napoléon n'a pas été un libéral politique il était pour la liberté civile mais pas pour la liberté politique pendant son règne et le mémorial le présente le repeint aux couleurs du libéralisme politique or la grande opposition à la monarchie constitutionnelle à ce moment-là ce sont les libéraux et les libéraux vont profiter de tout ça pour s'allier avec les bonapartistes lesquels vont devenir eux-mêmes libéraux alors même qu'ils n'avaient pas de raison de l'être et puis rappelons toujours que un an après l'apparution du mémorial c'est la mort de Louis XVIII l'avènement de Charles X qui lui est véritablement un roi réactionnaire et donc voilà déjà la situation politique qui explique l'explosion du mémorial et puis il y a aussi le fait que ce mémorial est l'épopée napoléonienne va commencer à inspirer les romanciers les musiciens les sculpteurs Napoléon retrouve une assise populaire et lorsqu'on se demande mais qui est Napoléon on se réfère au mémorial mais c'était notre empereur libéral et voilà comment démarre cette légende qui va submerger la vie politique française voire même européenne pendant un siècle le XIXe siècle c'est véritablement le siècle de Napoléon le comte Emmanuel de Lascaze a accompagné Napoléon dans sa déportation à Sainte-Hélène et a recueilli les souvenirs de l'empereur après avoir été expulsé de l'île il récupère son manuscrit et publie son célèbre mémorial deux ans après la mort de Napoléon c'est un grand succès et tous ceux qui le lisent ont l'impression d'accompagner Napoléon jour après jour dans l'exil et de l'écouter raconter son histoire je reviens encore avec quelques touches caractéristiques sur l'empereur il est sûr qu'il parle froidement sans passion sans préjugé sans ressentiment des circonstances et des personnes qui remplissent sa vie on sent qu'il pourrait devenir l'allié de ses plus cruels ennemis comme vivre avec l'homme qui lui a fait le plus de mal il parle de son histoire passée comme si elle avait déjà 300 ans de date ses récits et ses observations ont le langage des siècles vous ne connaissez pas les hommes ils sont difficiles à saisir quand on veut être juste il est des vices et des vertus de circonstances nos dernières épreuves sont au dessus de toutes les forces humaines et puis j'ai été plutôt abandonné que trahi il y a eu plus de faiblesse autour de moi que de perfidie c'est le renouement de Saint-Pierre le repentir et les larmes peuvent être à la porte à côté de cela qui dans l'histoire eut plus de partisans et d'amis qui fut plus populaire et plus aimé qui jamais laissa des regrets plus ardents et plus vifs voyez la France d'ici sur mon roc ne serait-on pas tenté de dire que j'y règne encore le mémorial de Sainte-Hélène paraît juste avant des recueils de textes qui prennent un petit peu des mémoires de Napoléon un petit peu des mémoires des uns et des autres etc. mais le mémorial il a ceci davantageux par rapport à un recueil de textes c'est qu'il est cohérent il raconte une histoire au jour le jour on y voit bien sûr Napoléon dans son quotidien pas intime mais dans son quotidien et puis on entend Napoléon nous parler de lui-même nous parler de son histoire il y a quelque chose de complet dans l'oeuvre du mémorial de Sainte-Hélène et puis disons aussi que un Lascaze était connu on savait qu'il avait accompagné Napoléon à Sainte-Hélène deux il a eu un marketing extrêmement tabile qui fait qu'immédiatement ça a démarré alors ensuite les autres textes les mémoires ont été aussi beaucoup lus au XIXe siècle mais c'est vrai que le mémorial est tellement bien écrit sont tellement bien camouflées les grandes opinions qui ne sont pas celles de Napoléon mais celles de Lascaze qu'on a là un ensemble complet c'est une espèce de bible l'empereur a dit qu'à la campagne de Waterloo s'il avait suivi la pensée de tourner la droite ennemi il y aurait eu si facilement il avait préféré de percer le centre et séparer les deux armées mais tout a été fatal dans cette affaire qu'il dit avoir pris l'atteinte d'une absurdité et pourtant il devait obtenir la victoire jamais aucune de ces batailles n'avait présenté moins de doute à ses yeux il est encore à concevoir ce qui est arrivé Grouchy s'est égaré Ney était hors de lui Derlon s'est rendu inutile personne n'a été soi-même si le soir il eut connu la position de Grouchy continuait-il et qu'il eut pu s'y jeter il eut été possible au jour avec cette magnifique réserve de rétablir les affaires et peut-être même de détruire les alliés de ses prodiges de ses retours de fortune qui lui étaient familiers et qui n'eussent surpris personne C'est une oeuvre littéraire qui mélange le récit aux souvenirs c'est un peu finalement Lasca c'est le précurseur du flashback au cinéma c'est merveilleux le mémorial vous avez une plume magnifique qui vous décrit la campagne d'Italie puis d'un seul coup vous retournez à Sainte-Hélène vous voyez ce Napoléon vieillissant se disputant avec les Anglais puis d'un seul coup vous passez à l'Egypte donc vous voyez vous avez ce qu'on connait bien au cinéma aujourd'hui en racontant la fin de la vie d'un homme ponctué de sa jeunesse de ses exploits etc ce qui se fait beaucoup aujourd'hui cette technique de flashback et en fait le mémorial c'est ça c'est un gigantesque flashback mais avec comme personnage principal Napoléon et une plume magnifique celle de Lasca on aura beau retrancher mutiler supprimer j'ai refermé le gouffre de l'anarchie et débrouillé le chaos j'ai créé un code de loi qui portera mon nom aux siècles les plus reculés j'ai livré 50 batailles rangées que j'ai presque toutes gagnées je me suis élevé de rien à être le plus grand monarque j'étais la voix des temps nouveaux sur quoi pourrait-on m'attaquer qu'un historien ne puisse me défendre mon despotisme mais il démontrera que la dictature était de toute nécessité m'accusera-t-on d'avoir trop aimé la guerre il montrera que j'ai toujours été attaqué d'avoir voulu la monarchie universelle il fera voir qu'elle ne fut que l'oeuvre fortuite de circonstances que ce furent nos ennemis eux-mêmes qui m'y conduisirent pas à pas Napoléon n'a jamais cessé de penser à la postérité rappelons-nous aussi que nous sommes dans une époque où la grandeur et la gloire qui sont des notions qu'aujourd'hui on n'arriverait pas à la fois à définir et on n'y ferait adhérer personne sont les idées centrales de la société politique donc lui il est comme tout le monde il travaille aussi à sa postérité et à Sainte-Hélène encore plus parce que là il ne fait plus que ça à partir d'un certain moment et lui-même explique pourquoi il le fait à ses compagnons par exemple il dit un jour à Montaulon presque il faut qu'on me fasse souffrir parce que si le Christ n'avait pas souffert en croix il ne serait pas Dieu vous voyez il a déjà compris qu'il va continuer qu'il va continuer à vivre dans les esprits bien après sa mort et au fond c'est vraiment un pari qu'il a gagné ça on ne peut pas dire j'ai confiance j'ai confiance dans l'histoire j'ai eu de nombreux flatteurs et le moment présent appartient aux détracteurs acharnés mais la gloire des hommes célèbres est comme leur vie exposée à des fortunes diverses il viendra un jour où le seul amour de la vérité animera des écrivains impartiaux La publication du mémorial est un immense tournant dans l'histoire de la légende napoléonienne Emmanuel de Waresquiel historien biographe de Fouché et Talleyrand Jusqu'à la Troisième République souvenez-vous des dessins de Job dans cette littérature pour enfants sur la vie de Napoléon où l'on voit dans les dernières pages l'île de Saint-Élème dans une espèce de pénombre qui ressemble presque au petit bicorne de Napoléon avec la cocarde tricolore qui se mue en fanale en lumière de l'esprit du sauveur sur le monde Napoléon cet homme de la mise au pas de l'Europe cet homme tout de même du silence et de l'autoritarisme devient par la grâce du mémorial le champion des libertés européennes enfin c'est une transformation mais toutes les mémoires sont des objets complexes de transformations successives c'est un tour de force tout à fait inouï c'est probablement d'ailleurs le plus grand tour de force de Napoléon c'est celui-là Les années passent et la légende napoléonienne ne cesse de prendre de l'ampleur alors de plus en plus des voix se font entendre pour qu'on ramène le corps de Napoléon en France Les anglais ont toujours dit qu'ils rendraient le corps de Napoléon si le gouvernement français le demandait alors évidemment aucun gouvernement ne le demande jusqu'en 1840 où là c'est Louis-Philippe Ier donc un roi qui veut réunir l'opinion publique autour de tous les souvenirs de l'histoire de France la révolution à laquelle il a lui-même participé l'empire qui reste quand même dans les esprits la grande période française de ce moment-là comme il a pris comme président du conseil Adolphe Thiers qui est à la fois un historien de la révolution et de l'empire il vient de terminer la première partie de son histoire du consulat et de l'empire il se laisse convaincre par Thiers que pour en finir avec le bonapartisme il faut rapatrier les cendres de Napoléon ça va se produire en 1840 une expédition commandée par le prince de Jean-Avile va emmener des anciens compagnons de Napoléon Bertrand, Marchand Gourgaux aussi et ils vont exhumer le corps de Napoléon le reconnaître on a dit que Napoléon n'était pas aux invalides mais ça c'est plutôt du roman refermer les cercueils en rajouter un rapatrier le corps mais là en grande dignité Napoléon quitte Sainte-Hélène avec les honneurs pas comme un vulgaire fuyard ou comme un vulgaire prisonnier mais comme un souverain rapatrié par des bateaux français les anciens compagnons d'exil présents lors de l'ouverture du cercueil sont stupéfaits le cadavre de Napoléon ne semble pas avoir souffert des outrages du temps son fidèle valet de chambre marchand témoigne le docteur Guillard prit l'étoffe vers les pieds et la roulant religieusement avec soin jusqu'à la tête nous découvrit l'empereur parfaitement conservé de quel sentiment d'admiration et de bonheur nos âmes apaisées ne furent-elles pas saisies en face de ce corps respecté par la mort même qui depuis vingt ans ne vivait plus que de l'air des tombeaux et dont les mains semblaient appartenir à un être existant tant elles étaient parfaitement belles on va exhumer Napoléon le 15 octobre 1840 si je ne me trompe pas et on va ouvrir le cercueil on l'ouvre pour vérifier déjà que c'est bien lui à l'intérieur parce qu'il y a toujours eu un petit doute les rumeurs courent déjà à l'époque est-ce bien Napoléon ? est-ce bien lui ? est-il en bon état ? et il y a cette préoccupation aussi des médecins de l'époque c'est de ne pas embarquer à bord du navire une sorte de charogne qui serait bourrée de maladies et qui risquerait de tuer tous les marins donc il y a l'idée de voir si ça n'est pas une dépouille contagieuse ou dangereuse donc on ouvre le cercueil on constate que c'est lui que la dépouille est très bien conservée ça dure 30 secondes on le referme un autre témoin de l'ouverture des cercueils où repose Napoléon depuis 20 ans dépeint cette scène à la fois macabre et émouvante de façon saisissante malgré le singulier état de la tombe et des cercueils à peine pouvions-nous en nous rappelant les circonstances de l'inhumation espérer de trouver quelques restes informes dont les parties les moins périssables de costume eussent seuls assuré l'identité mais quand par les mains du docteur Guyard le drap de satin fut soulevé un mouvement universel de surprise et d'attendrissement a eu lieu et plusieurs des assistants fondirent en larmes l'empereur lui-même était devant nous les traits de la figure bien qu'altérée étaient parfaitement reconnaissables les mains merveilleusement belles le costume si connu si souvent reproduit avait peu souffert et les couleurs étaient facilement distinguées les épaulettes les décorations le chapeau semblait entièrement conservé nous aurions pu croire Napoléon étendu sur son lit de parade on remarqua même que la main gauche que le maréchal avait prise pour la baiser une dernière fois au moment où l'on fermait le cercueil était resté légèrement soulevé l'émotion saisit tout le monde même le prince de Joinville chargé de ramener les cendres de Napoléon à Paris je vis je reconnus l'ovale de sa face son menton large son front puissant et alors je ne vis plus rien car cédant à mon émotion je fondis en larmes et au départ Louis-Philippe est très optimiste sur cette opération il se dit voilà encore une très très belle opération que je vais réaliser et en réalité au moment où aura lieu effectivement le retour des cendres c'est à dire l'arrivée du corps de Napoléon en France c'est là qu'il va se rendre compte qu'il a commis une erreur parce que loin de tuer le parti bonapartiste cette opération l'a réveillé les foules pour assister ne serait-ce qu'au passage du petit bateau qui fait remonter la scène à Napoléon sont considérables les protestations parce qu'on a mal vu parce que le bateau ne s'est pas arrêté n'a pas fait escale sont quasiment haineuses contre le gouvernement et puis surtout la cérémonie elle-même qui voit d'après les estimations historiques qu'on peut faire entre 1 million et 1 million 500 000 personnes sur les Champs-Elysées sont quelque chose qui choquent profondément Louis-Philippe d'ailleurs la cérémonie des Invalides elle-même elle est rendue la plus rapide possible la plus simple possible et puis tout le monde va rentrer chez soi pour se mettre au chaud on a beaucoup craint les manifestations ce jour-là et en fait le grand soulagement au soir du 15 décembre 1840 c'est qu'il n'y a pas eu de manifestation et donc on va pouvoir respirer mais Louis-Philippe a ouvert la boîte de Pandore rappelons aussi que Louis-Napoléon a tenté son coup d'État quelques mois plus tôt et que là véritablement le parti bonapartiste s'est trouvé presque deux étendards c'est-à-dire à la fois le retour du grand empereur et l'avènement prochain de son successeur en l'espèce son neveu il faut dire que le choix de l'endroit à Paris où Napoléon sera inhumé définitivement n'atténue pas la gloire napoléonienne c'est même plutôt le contraire Louis-Philippe hésite un peu au début il a pensé à Saint-Denis il a pensé à faire un monument particulier et puis finalement il se laisse facilement convaincre pour les invalides d'abord parce que c'est la gloire militaire il ne veut pas célébrer la gloire politique de Napoléon mais sa gloire militaire le lieu se trouve sur les bords de la Seine au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé comme dit le testament de Napoléon donc le lieu a tous les sacrements et c'est une décision c'est un fait du prince Louis-Philippe décide que le lieu d'inhumation définitive de Napoléon sera aux invalides la conception du tombeau de Napoléon a fait l'objet d'un concours avec un jury qui a reçu des projets et qui en a sélectionné deux, trois et puis finalement qui a décidé d'attribuer le marché si l'on peut dire à Visconti en fait on avait décidé dès le début que ce serait Visconti mais bon on a fait quand même le concours on a un petit peu triché c'est assez fréquent dans les concours de ce type et donc on a autorisé Visconti à mettre en oeuvre son projet alors avec des évolutions parce que par exemple au début le dôme ne devait pas être percé la crypte de Napoléon n'était pas comment dire elle était sous terre on devait y pénétrer par une statue monumentale de Napoléon qui se trouvait devant les invalides finalement on a simplifié puis on a trouvé cette solution qui est d'ailleurs une solution extraordinaire c'est véritablement la conception pour l'aspect chacun ses goûts si l'on peut dire mais la conception de l'endroit est absolument géniale et donc on n'a vraiment pas lésiné pour créer un tombeau qui soit on va dire à la hauteur du personnage mais qui est enfin quand on regarde c'est le centre de la France le centre de Paris et le centre du monument enfin c'est véritablement une trouvaille géniale quoi imaginez si on avait mis Napoléon à Saint-Denis ou si on avait finalement respecté sa volonté d'être mis à Ajaccio il serait devenu un homme périphérique de l'histoire de France là il est placé au centre de la France et de son histoire Après avoir subi le despotisme de sa personne il nous faut subir le despotisme de sa mémoire ce dernier despotisme est plus dominateur que le premier car si l'on combattait quelquefois Napoléon alors qu'il était sur le trône il y a consentement universel à accepter les fers que mort il nous jette vivant il a marqué le monde mort il le possède Ces mots de Chateaubriand résument à merveille l'emprise que Napoléon même mort va avoir sur le 19ème siècle Le courant romantique va s'emparer de la figure de Napoléon de plusieurs manières mais très simplement Napoléon c'est l'ascension sociale c'est ça qui va beaucoup marquer sous la restauration notamment et sous la monarchie de Juillet donc à l'époque où l'ascension sociale est compromise on ne peut plus étant fils de paysan rêver être un jour maréchal d'empire ou devenir ministre il faut être noble pour réussir dans la vie ou il faut être un très grand bourgeois donc il y a une forme de désespoir et il y a le regret de l'époque de l'empire où n'importe quel soldat pouvait avoir le bâton de maréchal dans sa giberne donc ça c'est la fascination des romantiques pour l'ascension sociale que l'on retrouve chez Balzac le père Goriot Rastignac que l'on retrouve chez Stendhal dans Le Rouge et le Noir avec Julien Sorel que l'on retrouve dans La Châtreuse de Parme également avec Fabrice Del Dongo donc il y a cette idée de l'ascension cette fascination pour cette figure prométhéenne qui triomphe de toutes les adversités qui arrivent au sommet il y a aussi le côté un peu plus sombre ça c'est plutôt le côté hugolien la fascination pour la chute la dégringolade dans ce qu'elle peut avoir de quasiment mythique mystique fascinant d'un dieu qui tombe du ciel et qui tombe à terre et qui se retrouve parmi les mortels donc il y a un peu ces deux faces dans la fascination des romantiques pour Napoléon La légende napoléonienne a traversé le XXe siècle également elle semble ne jamais devoir s'éteindre en 1931 Jacques Bainville un grand biographe de Napoléon à la fois critique et en admiration devant cet homme hors du commun écrit ceci L'incomparable météore avait achevé sa course sur la terre il avait pris ses mesures pour qu'elle ne s'arrêta pas mort Napoléon s'anime d'une vie nouvelle après tant de métamorphoses voici qu'il devient image et idée il avait toujours visé haut calculé en vue du grand voilà ce qui lui est rendu par la plus large part de présence posthume d'immortalité subjective qu'un homme puisse obtenir avec Napoléon un soleil semblait s'être éteint et puis il ne s'était pas confié en vain à la littérature elle lui rendait au centuple la matière les éléments qui lui avaient fourni vers prose roman théâtre l'homme du siècle envahit tout la bibliothèque napoléonienne grandissait elle était destinée à devenir montagne l'empereur s'élevait tous les jours sur un piédestal d'imprimé Napoléon Bonaparte n'est pas protégé contre l'oubli toutefois après plus de cent ans le prestige de son nom est intact et son aptitude à survivre aussi extraordinaire que l'avait été son aptitude à régner Pour la postérité il y a deux Napoléons il y a le Napoléon de l'histoire celui qui fait que nous sommes là nous les historiens du consulat et de l'empire et puis il y a le mythe et le Napoléon de la légende qui lui-même a sa propre histoire alors évidemment le Napoléon légendaire a pris beaucoup beaucoup de place et on se dit au fond s'il n'y avait pas eu la légende Napoléon ce serait un petit personnage de l'histoire mais en réalité cette légende elle n'est pas fondée sur du vent elle est fondée sur le fait que Napoléon est un dirigeant exceptionnel dans l'histoire européenne mais je dirais même dans l'histoire de l'humanité on n'a pas cinq exemples de gouvernants ou de grands hommes comme on disait autrefois qui est autant marqué la géographie la société et la politique que Napoléon Bonaparte si Napoléon fascine il ne faut pas oublier que même de son vivant il était déjà critiqué il n'y a donc rien d'étonnant à ce que certaines de ses actions ou de ses décisions suscitent encore la polémique de nos jours aujourd'hui on critique principalement beaucoup de critiques mais aujourd'hui c'est le rétablissement de l'esclavage dans les colonies aux Antilles qui était nourri par un certain nombre de circonstances entre le rêve d'un empire américain autour de Saint-Domingue qui est devenu Haïti entre le fait de la paix retrouvée avec l'Angleterre un parti des colons en France qui avait largement bien vécu avec la traite transatlantique et donc l'exploitation du sucre par les esclaves venus d'Afrique aux Antilles donc s'est mêlé tout un ensemble de faits qui l'ont conduit alors que lui-même était plutôt partisan de l'abolition de l'esclavage et plutôt humainement j'avais écrit pour l'esclavage il n'a jamais entretenu non plus de préjugés de couleur etc. enfin bon il n'est pas du tout un théoricien de ça mais bon chef d'état il a dit d'ailleurs moi j'applique la loi de la majorité et puis voulant retrouver une prospérité économique il a cru faussement que eh bien ça passait par ce rétablissement de l'esclavage et un retour à l'ordre ancien aux Antilles et la prospérité des Antilles en fait son calcul sent un véritable désastre il perdra une armée à Saint-Domingue il plaitira d'ailleurs à Saint-Hélène j'aurais mieux fait de laisser le gouvernement des esclaves en place parce qu'on aurait à la fois conservé les colonies j'aurais pas perdu une armée et voilà donc il a tout à fait raison mais si je puis dire hélas c'est trop tard évidemment pour regretter un dossier finalement qu'il connaissait mal et sur lequel il s'est fourvoyé complètement l'histoire de Napoléon c'est une histoire complexe c'est une histoire qui a des côtés son de tout temps Napoléon a été l'objet de critiques entre guillemets au XIXe siècle entre les deux guerres mondiales et aujourd'hui évidemment avec l'irruption dans l'étude historique de Napoléon des sensibilités contemporaines donc bon ce sont des éléments que les historiens doivent absolument prendre en compte mais qu'ils doivent prendre en compte comme des historiens et pas comme des moralisateurs ou comme des militants donc évidemment les questions aujourd'hui qui sont soulevées le statut de la femme le rétablissement de l'esclavage les guerres etc. d'abord ce sont des vieilles questions elles n'ont jamais été cachées par les historiens napoléoniens mais c'est des questions sur lesquelles il faut travailler bien sûr maintenant qu'on en tire d'autres conclusions que celle que tire l'historien là ce n'est plus l'affaire de l'historien c'est l'affaire d'une forme de militantisme auquel on peut se mêler mais dans ce cas là on n'est plus totalement un historien en fait en France je crois qu'on tombe un peu de haut puisque Charles-Éloi Vial il y avait une sorte de vernis qui recouvrait tout le règne napoléonien un vernis très brillant cette légende a formé comme une carapace indestructible pendant des décennies et on n'en est sorti que très récemment les publications autour de Napoléon dans les années 70 ou à partir on va dire au moment du bicentenaire de la naissance de Napoléon en 1969 c'était encore une vision de Napoléon telle qu'on pouvait l'envisager sous la Troisième République c'est-à-dire quelqu'un d'infaillible quelqu'un d'invincible de glorieux qu'on ne pouvait pas remettre en question qu'on ne pouvait pas contester ça c'est la vision du grand public c'est une vision un peu caricaturale que les historiens remettent en question justement depuis une cinquantaine d'années par un travail très patient très long sur les archives d'analyse des témoignages de critique des sources donc en fait pour les historiens ça fait 50 ans que l'on a beaucoup avancé au point de vue du grand public on en est toujours à une vision de Napoléon qui est celle d'Emmanuel Scolaire de la Troisième République et c'est peut-être là que le choc se fait c'est qu'on a d'un côté un décalage complet entre ce que les attentes au moment du bicentenaire de la mort de Napoléon et ce que les historiens ont à proposer c'est-à-dire effectivement un Napoléon qu'on a vraiment remis en perspective dans son époque dans son contexte politique, géopolitique, diplomatique on a beaucoup beaucoup mis en avant ces erreurs moi c'est ce que je fais dans mon travail je ne présente pas Napoléon sur un piédestal j'essaie de montrer qu'est-ce qu'il a fait de bien il a fait des choses bien il était quelqu'un d'absolument remarquable au point de vue intellectuel il a fait énormément d'erreurs il a fait énormément d'erreurs et une de ses grandes faiblesses c'était son égo c'était son hubris et montrer à quel point Napoléon a pu lui-même détruire sa propre œuvre en quelques années par orgueil c'est quelque chose qui était inenvisageable pour le grand public qui lisait les histoires un peu populaires de Napoléon il y a une cinquantaine d'années ou même encore maintenant quand vous lisez les très mauvais livres sur Napoléon des visions du personnage que l'on n'a pas du tout donc c'est très facile d'avoir l'impression que l'on démolit complètement le personnage qu'on veut complètement le faire disparaître des manuels d'histoire en fait simplement les historiens font leur boulot et le grand public découvre peut-être un peu brutalement ou peut-être que quelques personnes soufflent un petit peu sur la polémique découvrent que Napoléon n'était pas parfait mais en réalité les historiens le savent depuis toujours mais au-delà de la légende noire ou lumineuse au-delà de l'histoire au-delà de l'admiration et des critiques Napoléon nous a-t-il laissé un héritage ? L'héritage de Napoléon il est partout Victor Hugo disait lui, lui partout et même en nous-mêmes dans notre intimité nous autres français et vous aussi beaucoup belges nous appliquons sans nous en rendre compte des règles napoléoniennes de société le code civil le code civil on l'applique à nos vies de tous les jours et même à nos vies après la mort puisque les successions sont toujours réglées comme elles l'ont été en 1804 donc ça c'est déjà quelque chose d'assez étonnant regardons-nous tous Napoléon est un peu en nous et puis Napoléon est évidemment autour de nous partout l'urbanisme découle vraiment de règles qui ont été coulées dans le bronze par Napoléon les monuments évidemment les souvenirs de son règne les institutions le système judiciaire tout ça remonte à lui donc Napoléon et encore aujourd'hui partout autour de nous quand vous pensez que la moitié des articles du code civil de 1804 sont encore en application en France alors je ne connais pas le chiffre pour la Belgique mais on ne doit pas en être loin non plus on se dit mais au fond voilà quand même quelqu'un qui avait raison de dire sans modestie c'est vrai je suis de la race des hommes qui fondent il a fondé c'est dans les temps difficiles que les grands hommes déploient toute l'énergie de leur caractère et deviennent un objet d'admiration pour la postérité merci à Emmanuel de Waresquiel Pierre Brandat Charles-Éloi Vial et Thierry Lenz avec Jean Furst dans le rôle de Napoléon et Alain Éloi pour tous les autres personnages tous les épisodes de la série le crépuscule de l'aigle consacré aux dernières années de Napoléon sont disponibles sur la page podcast du site lapremière.be ou sur Ovio